Quand il y a eu l'attentat, ben pas l'attentat, c'est-tu un attentat qui s'est arrivé au Liban? Pas vraiment un attentat, mais... C'est vraiment une erreur oups, c'était vraiment... Qui s'est arrivé au Liban? OK. Dans le quai, quand ils ont laissé... Au port, la l'attentat. Oui, oui, oui. Ils ont laissé du nos, puis ça a juste pas, ça a explosé. Mais on a comme commencé à parler de ça. Oui, c'est drôle d'appeler ça un oups. C'est quand il y a eu le oups, c'est... Mais c'est un oups, vraiment, mais oui, le gouvernement... Merci de go, oups. Oui, mais quand même, il a dit, c'est un oups. C'est ça que c'est dit. Ça, c'est un oups qui a pris 10 ans à arriver. Le Libanais, c'est tellement des procrastinateurs, c'est le bordel. Il y avait, je pense, 4 tonnes de nitrate d'ammonium, j'ai pas de bac en chimie, là. Mais c'est vraiment... Il y avait des matériaux explosifs qui étaient là-bas pendant une période d'année qui était beaucoup trop longue. Puis le monde se dit, ouais, ouais, on va nettoyer un jour. Puis après, c'était le bordel. Puis lui, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette journée-là, il y avait le 4-5-0, puis je me rappelle que lui, il me textait le matin, puis il me disait, « Est-ce que t'as de la famille au Liban? » Puis je suis comme, « Quoi tu parles, bro? » Non, non, je pense pas que j'ai personne. Je texte mon père, mon père, il me répond juste pas. Là, lui, il me commence à montrer les vidéos qui ont des grosses explosions, des gros... Tu sais, de la fumée, là. J'étais comme, « Oh shit, c'est pas du cinéma. » Tu fais paraître ça tellement petit, on pensait qu'il avait une flamèche. Non, 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 bro, c'était fucking, c'était huge, là. Je sais pas si tu le disais tout de suite. T'as vu la vidéo, oui. C'était fucking huge, tu fais quoi? Oui, ça avait l'air de... Tu sais, quand, mettons, avant de savoir c'était quoi, ça avait l'air comme du début de la Troisième Guerre mondiale. Oui. Tu sais, c'était... Visuellement, c'était même plus gros que le 11 septembre. Beaucoup plus gros, oui. Vu que le 11 septembre, c'est juste une petite explosion. C'est une toute petite explosion. Ça, c'est à quel point t'es un Libanais, en passant. Ça, c'est l'Arabe. Le 11 septembre, c'était cute. Nous, on avait la plus grosse explosion chez nous. Nous, c'était... Nous, c'était le plus gros. Puis, lui, il me dit que j'ai de la famille là-bas. Puis, c'était... OK. Fait que là, il me montre les vidéos, tout ça. Puis, je les envoie à mon père. Puis, mon père, directement, il a tout dit. Ça, c'est les Juifs. Je suis comme, quoi? De quoi tu parles? Ah, il pensait que c'est les Juifs. Oui, lui a sauté à la conclusion directe. Moi, je me mets à arrêt. Puis, finalement, c'était quelque chose d'autre. Puis là, lui, il a commencé à me parler pour me dire, je te parle de ça parce que moi, ma grand-mère était à combien? Mais raconte qu'est-ce qu'il... Mais ma grand-mère était relativement proche. Mais non, excuse, elle n'était pas proche. Par exemple, si l'explosion a lieu ici, ma grand-mère était à Brossard. OK. Mais l'explosion était tellement forte qu'elle était assise juste à côté d'une vitre que la vitre a explosé derrière elle. Oh, shit! Donc, c'est comme si ça se passait ici. Puis, c'était... Le champ que l'explosion a pris était l'équivalent de toute l'île de Montréal. Donc, si tu étais au bout de chaque coin de l'île, tes vitres allaient exploser. Il n'y avait rien qui passait dans le chemin. Oui, mais c'est ça. Il me raconte ça, mais qu'est-ce qu'il m'explique? C'est que ma grand-mère était assise sur le balcon, sur le porch. Comment tu dis porch? Juste derrière le balcon. Sur le balcon. Oui, c'est ça, sur le balcon. Balcon arrière. La galerie arrière. Je préfère ça. Fait qu'elle était sur la galerie arrière. Puis, elle, elle a eu soudainement une soif. Elle avait envie de boire de l'eau, fait qu'elle s'est levée, rentrée dans la cuisine. Quand elle s'est pris un verre d'eau, les vitres ont explosé. Et, quand elle est retournée sur la galerie d'avant, elle a vu que la chaise était explosée, mais elle avait une bouteille d'eau. Fait qu'elle avait une bouteille d'eau. Puis là, moi, j'ai fait comme, yo, ta grand-mère, c'est un peu une biche, elle a menti. Puis, pourquoi elle a menti? Yo, elle ne veut juste pas avouer qu'elle a l'Alzheimer. Fait que là, on s'est mis à rire. On s'est mis à rire là-dessus, puis on en parlait sur scène. Mais c'était tellement dark, puis on a réussi à ressortir ça, puis que le monde se sont mis à fucking rire. Puis le monde est comme, Chris, c'est vrai que ta grand-mère, Alzheimer. Puis, c'était juste... Puis de là, on a fait, OK, on va commencer à en refaire. Fait que là, on le faisait. Dernière minute, on a fait, OK, on a un sujet, on parle de ça, puis on montait sur scène, puis les deux, on refait là-dessus. Ça devait être long, désolé si ça n'a pas rapport avec l'histoire, mais ça doit être long remplacer tes fenêtres dans ce temps-là quand tout le monde a besoin de nouvelles fenêtres. C'est ça de un, puis étant les fils de pute de Libanais qu'ils sont, bien, les prix ont monté. Ça va être une différence, bien, bon, désolé, c'est occupé. Mais tu sais, les magasins de fenêtres devaient être comme, oh yes! Ben, c'est ça, c'est ça! Là, ils arrivent à l'entrepôt, puis toutes leurs fenêtres sont cassées. Ils sont comme, ça va être un arnaque. Sous-titrage Société Radio-Canada